La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bienvenue ! La production au Sénégal s'est compliquée, propos de l'artiste Mawo Sidibé qui a accordé un entretien exclusif à Rémi Quotidjan. Dans les collons du journal, l'artiste fait savoir qu'il a quitté le devant de la scène pour le derrière. Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, lui n'est pas derrière la scène. En atteste la une de plusieurs quotidiens parus ce samedi. Affaire Aguissar, Sonko se rebelle et menace, un titre qui barre la une de Vox Populi. Il met la pression pour accélérer son dossier et défie la justice, avant de promettre l'enfin au comploteur. 24 heures, pour sa part, affiche « Aucun juge ne peut m'emprisonner ». Ousmane Sonko de préciser qu'il n'y a que deux issues possibles dans ce dossier, le non-lieu ou le classement sans suite. Le quotidien du groupe E-Media Invest, Busby, Simé également, est écrit dans ses colonnes, Sonko défie le doyant des juges. Je cite, « Je ne vais plus signer le registre du juge d'instruction ». Un autre sujet qui intéresse les quotidiens de ce samedi, ce sont les martyrs du mois de mars 2021. Enquête sur les morts de mars. Le M2D déterre le dossier, un titre qui occupe la une du journal Le Quotidien. Maki n'a pas respecté sa promesse à Serine Muntara. Le M2D va saisir les juridictions internationales. Absence d'enquête sur les morts des émeutes du mois de mars 2021, le M2D se braque, signale Sud Quotidien à sa une. Aïe Dambouic se prononce et estime que Maki Salle n'a pas honoré le souhait de Serine Muntara. Le M2D entend passer à l'acte à lire la page 3 du journal. Vox Populi n'a pas ignoré la commémoration de l'an 1 des événements de mars. A sa page 4, le M2D refait surface, se souvient et fixe toujours ses exigences et des nouvelles. Pour Dambouic, afin d'aller à l'apaisement, Maki Salle n'a qu'à prendre des mesures qui rassurent. Le journal Libération lui fait la différence et titre la ville futuriste au cœur d'une procédure judiciaire contre le chanteur et homme d'affaires aux Etats-Unis. Et s'interroge Aikon City, une pyramide de Ponzi. Après une plainte contre Aikon, Divine Stephen réclame le gel de ses avoirs à New York pour sureté de paiement en cas de condamnation et assure que ce dernier est toujours trompé dans plusieurs affaires louches avant de citer Aikon City. Wolf Quotidien a mis l'accent sur la baisse des prix des denrées et affiche « Les commerçants font de la résistance ». L'économiste Maïssa Babou explique à la page 5 du journal pourquoi les commerçants refusent d'appliquer la baisse. À la une de Dakar Times, Massa Tadiak l'épreuve d'une mascarade judiciaire. Je cite « Je suis victime de ma proximité avec la Russie ». Dans les colonnes du journal, la Russie félicite le Sénégal pour sa position de neutralité, dénonçant une campagne mensongère des médias occidentaux à l'égard de leur pays. Parlons société, à présent, dans ces colonnes « Busby le jour » nous fait savoir que des musulmans ont créé un « Galar Challenge » après les propos récents d'imamsal qui avait soulevé l'ire de la communauté chrétienne. Des musulmans lancent une collecte de fonds dénommée « Galar Challenge », une initiative pour raffermir la cohésion sociale. Sport pour terminer. À la une du quotidien du sport, stade, basket, ball, saison 2, jeu de mots. Le Duc se lance et défie monastère ce samedi. Week-end des Lyon, Sadio en mission à Brighton, un duel entre Ganagui, Abou Diallo et Mbaignan. Mendy, une invincibilité à préserver face au McPease. Pour Balotouré et Milan, c'est un statut de dealer à défendre. Sabali et Boulaï sont à la relance. Dans le même journal, Mondial 2022, barrage entre l'Égypte et le Sénégal. Le journal s'interroge sur la liste des Lyon. Vendredi, Sabali, un guest star. Sounou Lambou apporte une bonne nouvelle pour les acteurs de la lutte. La saison de lutte 2021-2022 a été prorogée jusqu'au mois d'août prochain. Une prorogation qui a fait des heureux, puisque le promoteur Gaston Meng en a profité pour caler le combat gris Bordeaux-Balagueïde au dimanche 7 août prochain. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques, bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.